bonjour à tous j'espère que vous avez bien profité de cette pause nous allons reprendre cet après midi avec un exposé de Lucille Lolin de l'université de bordeaux qui va nous parler de marche aléatoire de probabilité et généralement mathématiques et notamment de son parcours un petit peu en tant que universitaire Lucille je vous donne la parole merci est-ce que vous m'entendez bien super ok bonjour à tous donc je suis ravie de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui j'aurais aimé être avec vous mais malheureusement c'était difficile pour moi donc voilà moi je suis actuellement en dernière année de thèse à l'université de bordeaux et je vais vous parler un petit peu de mon parcours de ce que c'est que de faire de la recherche en mathématiques et en probabilité plus précisément et puis un peu de marche aléatoire puisque c'est mon sujet de thèse donc sachant que vous aurez un autre exposé sur les marches aléatoires demain donc je vais pas trop m'attarder dessus je vais juste un peu vous présenter comment ça marche et vous parler de mon sujet donc mon parcours alors actuellement comme je vous disais je suis donc en thèse de mathématiques donc à l'université de bordeaux je fais des probabilités mais avant tout ça j'étais moi aussi au lycée donc j'ai passé mon bac en 2012 donc c'est à l'époque où il y avait encore les filières s est donc moi j'ai fait un bac scientifique en prenant la spécialité mathématiques ensuite je suis rentrée en classe préparatoire donc c'est ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est c'est quelque chose qui est typiquement français et donc c'est des cursus où on va étudier plus ou moins certaines matières moi c'était majoritairement les maths et la physique ça c'était 2012 à 2015 ensuite de 2015 à 2019 j'étais à l'école normale supérieure de rennes donc je faisais des mathématiques pareil ça je vais vous expliquer après en quoi ça consiste en 2018 j'ai passé l'agrégation de mathématiques donc l'agrégation mathématiques c'est ce qui permet c'est comme le CAPES c'est ce qui permet en fait d'enseigner au collège et au lycée en france ou dans les lycées français à l'étranger et aussi qui permet d'enseigner dans le supérieur et puis voilà depuis 2019 donc j'étais en thèse de maths et donc comme vous voyez ça finit en 2022 du coup l'année prochaine je serai en postdoc de mathématiques donc c'est ce qu'on fait après une thèse postdoc postdoctorat voilà en probabilité en statistiques donc les classes préparatoires aux grandes écoles qu'est ce que c'est donc c'est abrégé souvent par cpge moi j'y étais de 2012 à 2015 et j'ai fait ça au lycée montagne à bordeaux donc déjà c'est quelque chose qui ne se fait pas dans les universités en fait c'est vraiment quelque chose qui va se faire dans des lycées comme par exemple les les bts et donc à quoi ça correspond généralement c'est deux ou trois ans de de préparation intensive donc ça correspond à peu près à 40 heures de cours par semaine dans certains domaines dans quel but donc c'est ce que j'ai écrit ici c'est dans le but en fait d'intégrer ce qu'on appelle les grandes écoles en france donc les grandes écoles c'est en fait ce qui correspond aux écoles d'ingénieurs donc type polytechnique centrale min télécom ce qui correspond aussi par exemple les écoles vétérinaires souvent on les intègre après avoir fait des des prépas donc il ya différents cursus et les écoles normales supérieures donc moi c'est ce que j'ai intégré c'est ce que je vais vous expliquer après donc comme je disais c'est deux ou trois ans pourquoi deux ou trois ans parce que généralement on fait la première année et à la deuxième en deuxième année on passe les concours pour intégrer ces écoles là mais il arrive soit qu'on n'ait pas réussi ces concours soit qu'on les est réussis mais que ce qu'on est ça nous convienne pas et du coup dans ce cas on peut si on le souhaite et si en général aussi les le lycée est d'accord faire une troisième année moi c'est ce que j'ai fait en fait j'ai fait trois ans parce que je voulais intégrer le ns et j'avais pas réussi à le faire en deux ans donc je vous mettais que moi j'étais en mp si puis mp donc mp c'est pour maths physique et si c'est pour sciences de l'ingénieur je l'ai mis entre parenthèses parce que en fait moi je suis partie après on pouvait à l'époque choisir entre sciences de l'ingénieur et informatique et aujourd'hui il me semble qu'en fait il ya une filière qui s'appelle maths physique informatique donc ça c'est nouveau et vous avez d'autres types de filières donc physique chimie sciences de l'ingénieur biologie chimie physique et sciences de la terre vous allez aussi avoir des prépas littéraires moi je m'y connais moins voilà selon ce que vous souhaitez faire selon qu'est ce qui vous plaît le plus pas vous pouvez un dégré donc différentes filières et ça c'est typiquement français en fait c'est par exemple au lieu d'aller en première et deuxième année à l'université on va faire ces préparations là dans le but donc de rentrer dans ces grandes écoles et comment est ce qu'on est préparé au concours qu'est ce qui change de l'université au delà du fait qu'on a 40 heures de cours par semaine donc c'est un peu plus intense que l'université c'est que en fait aussi toutes les semaines il va y avoir deux heures d'examens oraux donc c'est comme des exercices vous avez un enseignant enfin quelqu'un qui va vous poser des exercices et en fait ça vous entraîne aux oraux que vous allez passer pour rentrer dans les grandes écoles et en plus vous avez aussi un contrôle toutes les semaines de 3 à 5 heures qui vous prépare au contrôle aux examens d'entrée écrit voilà donc ça c'est quelque chose qui est typiquement français je me répète un peu mais voilà on retrouve pas ça ailleurs généralement on va plutôt directement rentrer à l'université voilà et donc moi ce que je voulais faire c'était rentrer à l'école normale supérieure donc de 2015 à 2019 j'étais à l'école normale supérieure de rennes et je mets aussi université de rennes parce qu'en fait les écoles normales supérieures elles sont adossées à des universités et c'est un parcours qui va être lié aux deux établissements donc qu'est ce que c'est les écoles normales supérieures c'est généralement quatre ans de cours avancés comme ce que vous pourriez avoir à l'université quand vous vous spécialisez sur un ou deux domaines donc moi j'ai fait en mathématiques mais en fait selon où vous allez vous pouvez faire en physique en littérature en informatique en économie en biologie et même en sciences du sport il y en a vraiment pour tous les goûts et il ya deux moyens de rentrer à l'ENS soit par les concours écrits soit via les admissions sur dossier donc ils sont en fait aussi un concours mais c'est pas le même type de concours là par exemple à rennes c'était juste oral et donc voilà je suis rentrée par la deuxième voie et il y a quatre ens en france donc ça évolue au cours des années mais là en ce moment il y en a quatre donc il y en a deux à paris une à lyon et une à reine et donc en fait pourquoi est ce que je dis que c'est un peu comme à l'université c'est parce que vous allez avoir le même parcours que à l'université donc c'est à dire que vous allez passer une licence et un master en mathématiques en physique mais vous allez aussi avoir des cours supplémentaires obligatoires par exemple à l'université vous allez pouvoir choisir vos courbes et là à l'ENS vous allez prendre tous les cours disponibles vous n'allez pas choisir et des stages aussi donc des stages qui vont faire découvrir ce que c'est la recherche en mathématiques et alors peut-être que vous le savez si vous savez pas c'est que je vous en parle en fait normalement un cursus classique à l'université c'est cinq ans on fait trois ans de licence et après deux ans de master et là si vous voulez les premières années les deux années de les deux ou trois années de prépa en phase deux ou trois ça compte pour deux ans de licence donc normalement il reste un an de licence et deux ans de master sauf que les ens c'est quatre ans et en fait pourquoi ces quatre ans parce que souvent soit on prend une année entière pour préparer l'agrégation de mathématiques donc moi c'est ce que j'ai fait soit on prend une année entière pour faire des stages longs donc ça peut être un stage ou plusieurs stages pour un peu découvrir tout ce qui vous plaît parce que quand on fait des stages les autres années donc les stages qui sont obligatoires avec les ens c'est des stages de fin d'année donc souvent on n'a pas beaucoup de temps et là donc c'est l'occasion de découvrir plus en détail certains aspects des maths en l'occurrence d'autres disciplines ça vous intéresse et donc pourquoi généralement on va à l'ENS alors il y a plein de raisons mais souvent c'est quand même qu'on est intéressé par une discipline en particulier et qu'on a envie de vraiment avoir une formation très généraliste et très complète sur cette discipline et du coup d'avoir les diplômes qui correspondent et aussi c'est pour poursuivre une carrière dans l'enseignement et où la recherche donc en fait généralement quand on va à l'ENS après on enchaîne et on fait un doctorat donc une thèse et donc là bah moi c'est ce que je fais donc en france généralement les tests c'est trois ans mais ça peut être quatre ans c'est pour ça que là moi j'ai mis 2019 2022 je vais soutenir ma thèse début juin et donc je suis à l'université de bordeaux donc ça va être trois à quatre années de recherche sur un sujet donné donc vous pouvez voir ça un peu comme si vous aviez un problème de maths qui n'a pas été résolu qui a été résolu mais pas partiellement mais pas entièrement et du coup bah vous votre travail pendant trois ans ça va être de d'essayer de le résoudre d'essayer de trouver des nouvelles méthodes pour le résoudre d'essayer de trouver des méthodes alternatives s'il a déjà été résolu mais est ce qu'on peut pas trouver quelque chose de mieux voilà ce genre de choses mais pour faire ça vous n'êtes pas tout seul quand on est en thèse en fait on est encadré par généralement une ou deux personnes qui sont spécialistes du domaine sur lequel vous allez faire votre thèse donc ça peut être les probabilités mais ça pourrait être par exemple l'algebra tout ce qui est les nombres et tout tout à fait il ya plein de domaines et quand on est en thèse en fait on a un bébé chercheur c'est à dire qu'on va faire le même travail qu'un chercheur mais juste on n'a jamais appris à le faire donc c'est l'occasion d'apprendre et c'est pour ça qu'on est en encadré par des personnes normalement qui connaissent bien et qui vont vous aider à vous initier à ce métier donc notamment un chercheur en maths qu'est ce qu'il fait bah il écrit des papiers donc je vais revenir sur ça un peu après il va à des conférences il travaille tout seul des fois mais il travaille aussi avec d'autres chercheurs et puis bah aussi souvent quand on est chercheur on enseigne donc en thèse si on veut on peut enseigner donc ça ça dépend c'est obligatoire c'est pas faire une thèse ben si par exemple vous savez pas moi c'était mon cas j'aimais j'ai bien aimé mes stages mais je savais pas si la recherche c'était vraiment ce qui me plaisait donc je me suis dit bah je vais faire une thèse comme ça je vais me laisser trois ans pour travailler sur un sujet qui me plaît et voir si la recherche c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et donc bien sûr pour faire ça vous n'êtes pas tout seul parce que sinon c'est difficile de se lancer là dedans tout seul mais faire une thèse c'est aussi apprendre à être autonome apprendre à travailler seul et apprendre à se former sur des choses qu'on ne connaît pas donc de toute façon même si derrière vous faites une thèse et qu'on continue pas en recherche on fait ça va nous donner plein de capacités de qui vont être très utiles de toute façon dans le milieu du travail derrière donc je vous disais quand on est en thèse on est un bébé chercheur ben qu'est ce que c'est qu'être un chercheur à part entière donc qu'est ce que c'est que la recherche en mathématiques ben vous vous avez l'habitude vos enseignants ils vous donnent des problèmes ils vous disent bon ben voilà on a vu ça en cours maintenant vous trouvez la solution à cet exercice en utilisant ce qu'on a vu en cours dans la recherche c'est un peu pareil mais en fait pas vraiment dans le sens où effectivement vous allez chercher les on va on va chercher la réponse à des questions que soit on nous a posé mais ça peut aussi être la réponse à des questions qu'on s'est posé nous même en fait en recherche on est très libre et on s'intéresse vraiment aux sujets qui qui nous tiennent à coeur et sur lesquels on a envie de travailler des fois là vous en maths vous pouvez très bien avoir des aspects des mathématiques préférés ben on recherche du coup on va faire de la recherche sur ce qu'on préfère on va pas s'intéresser à ce qu'on aime moins et donc souvent du coup quand on est chercheur on est spécialiste d'un domaine donc de quelques sujets de quelques quelques sujets mais pas pas beaucoup parce que c'est difficile d'être spécialiste sur beaucoup de sujets et ben on va interagir avec d'autres chercheurs en maths mais aussi d'autres chercheurs d'autres milieux ou aussi avec les entreprises d'autres milieux donc encore une fois je remets un peu toujours les mêmes exemples physique informatique économie biologie archéologie aussi par exemple pour citer des choses un peu plus originales sport et ben ben qu'est ce qui qu'est ce qui par exemple moi me motive à avoir envie de faire de la recherche en mathématiques ben c'est l'idée déjà que faire de la recherche c'est quelque chose en fait même si parfois on travaille seul on fait on fait part d'une grande communauté en qui soit qui est à la fois nationale et internationale de gens qui sont passionnés très intéressés hyper enthousiasmé par les mêmes sujets du coup c'est super de pouvoir échanger avec tous ces gens là et le métier de chercheur c'est pas juste être derrière son ordinateur ou derrière son cahier à essayer de faire des calculs oui bien sûr que ben en maths qu'est ce qu'on fait on essaye de démontrer des nouveaux théorèmes et des nouveaux résultats mais aussi ben on va donc écrire des papiers donc ça ça veut dire bien rédiger les preuves en fait pour convaincre les gens que ce qu'on a fait c'est juste et que c'est bien mais c'est aussi aller à des heures des conférences et les organiser donc à la fois pour présenter ce qu'on a fait aux autres mais aussi pour écouter les autres et pouvoir trouver des sujets de discussion et il ya bien sûr de l'enseignement et il ya aussi tout ce qui en fait des tâches administratives donc par exemple peut être il ya des responsabilités de type être responsable de master organiser des congrès matin jean ce genre de choses il ya vraiment en fait plein d'aspects c'est pas c'est pas juste être on a toujours un peu l'image du chercheur un peu dans sa grotte qui fait qui fait ses choses mais en fait pas du tout c'est un métier où on partage énormément de choses avec énormément de gens et où on fait plein de choses différentes et quelque chose qui est super et qui je pense est assez vrai en recherche en général mais particulièrement spécifique à la recherche en mathématiques c'est la liberté la liberté de sujet chercher ce que vous avez envie de chercher la liberté parce que ben en fait vous travaillez comme vous voulez un peu quand vous voulez bien sûr vous avez des choses à faire mais dire vous n'êtes pas tenu à des forcément à des délais et aussi ce qui est super en maths c'est que contrairement en physique ou en biologie où on va avoir besoin de beaucoup d'équipements parce que il faut faire les expériences tout fait en généralement en maths on a un papier un crayon un ordinateur quelques livres et on peut travailler donc ça c'est super donc si je devais résumer rapidement qu'est ce que c'est la recherche en maths c'est trouver des bonnes questions une ou plusieurs bonnes questions au sens pas trop facile à résoudre que ce soit intéressant mais pas trop dur pour qu'on n'y passe pas toute notre vie sans jamais y arriver c'est possible mais bon c'est dur il faut du temps pour trouver la bonne réponse puis il faut du temps pour écrire les preuves bien puis il faut du temps pour ensuite à les présenter à des conférences et ensuite on recommence voilà et donc ben quelques exemples de rejet de domaine de recherche en mathématiques donc vous avez en fait ce qu'on va appeler la recherche fondamentale contre le donc on va on va distinguer deux choses la recherche fondamentale et la recherche appliquée mais en fait moi ce que je vais essayer de vous montrer c'est que finalement les deux sont très liés et c'est pas vraiment une séparation qui est si nette que ça puisque tout ce qu'on va appeler recherche fondamentale par exemple c'est les maths de la graisse ancienne donc tout ce qui est l'arithmétique la donc la théorie des nombres donc ce qu'on appelle la théorie des nombres c'est tout ce qui est l'étude des nombres premiers ensuite tout ce qui va être par exemple si vous avez déjà entendu parler d'équations différentielles donc c'est des équations qui font intervenir des fonctions ben on va s'intéresser à l'existence et à l'unicité de solutions à ces équations là puis il ya aussi des questions de géométrie est ce que par exemple on peut des formes géométriques qui sont à priori différentes est ce qu'en fait on peut dire que d'un certain d'une certaine manière elles sont proches et donc on va pouvoir les les classer ensemble bon voilà après il ya plein de choses marrant qu'on peut faire mais en fait tout ça on appellerait à priori recherche fondamentale finalement c'est aussi de la recherche appliquée parce que par exemple dans la théorie des nombres pendant des années et des années c'était considéré comme la recherche très fondamentale au sens où il n'y avait aucune application et c'était juste pour la beauté des mathématiques en fait aujourd'hui il n'y aurait pas d'ordinateur s'il n'y avait pas eu toutes ces recherches sur la théorie des nombres puisque tout ce qui est cryptographie et l'informatique en fait c'est complètement basé là dessus ensuite tout ce qui est les équations différentielles ben en fait ça va régir des systèmes physiques ça va régir des problèmes en finance donc plein de choses comme ça lié à ça on va voir ce qu'on va appeler l'analyse numérique c'est à dire je vous disais que par exemple on essaie de trouver des solutions et savoir si elles existent et si elles sont uniques à certaines équations mais des fois on arrive à montrer théoriquement que les solutions existent et qu'elles sont uniques ou pas mais pour autant on n'arrive pas à les expliciter en fait on n'arrive pas à les calculer vraiment et bon savoir que la solution existe c'est bien c'est un beau défi mathématique mais bah c'est parce qu'il va permettre par exemple à une entreprise d'avancer donc il faut pouvoir trouver quand même une valeur approchée qui soit suffisamment satisfaisante de la solution et donc ça ça va être ce qu'on appelle l'analyse numérique c'est trouver des solutions numériques aux équations différentielles ensuite vous allez avoir tout ce que va être traitement d'image et du signal donc la restauration d'image la restauration audio tout ce qui est intelligence artificielle tout ça et puis par exemple les statistiques donc tout ce qui est climatologie et la cybersécurité en cybersécurité on va essayer de détecter les attaques et en fait ça ça peut être fait grâce à des stats voilà donc bon a priori il y a deux deux manières de séparer les maths mais en fait finalement c'est quand même assez proche et globalement même si vous enfin même si certaines personnes font des maths a priori théorique en fait il ya toujours quelque chose qui sert derrière voilà et bien sûr il y en a beaucoup plus que ça donc la recherche en probabilité plus précisément quelques exemples bah vous avez tout ce qu'on va être combinatoire et et probabilité donc la combinatoire c'est ce que vous faites vous au lycée c'est compter les cartes compter le par exemple vous avez un jeu de cartes bah quelle est la probabilité de tirer une carte qui soit divisée par 3 ce genre de choses voilà c'est ça ensuite tout ce qui va être graphes aléatoires et matrices aléatoires je vais en reparler un peu après il ya des liens entre les probabilités et les noms premiers la répartition des noms premiers en fait c'est via des variables aléatoires ce qu'on appelle les marches aléatoires je vais vous en parler après le sujet de thèse les équations différentielles mais en fait c'est aussi des équations différentielles aléatoires si vous voulez il ya de la géométrie aléatoire et puis bien sûr les statistiques et bien sûr beaucoup plus donc voilà sur le quart d'heure qui me reste je voudrais vous parler un peu plus du coup un peu plus précisément de mon sujet de thèse donc moi je travaille en fait sur ce qui s'appelle la marche aléatoire de l'éléphant mais pour pouvoir vous parler de la marche aléatoire de l'éléphant faut que je vous parle d'abord de marche aléatoire en général donc qu'est ce que c'est qu'une marche aléatoire dans son exemple plus simple vous pouvez considérer que vous avez un crabe donc un crabe la manière dont il est fait il peut se déplacer que vers la droite ou vers la gauche normalement c'est un peu difficile de se tourner donc dit il est sur une plage de taille infinie et il se déplace vers la droite ou vers la gauche donc comment ça marche il part d'un certain point qu'on va appeler l'origine et ensuite il va aller soit vers la droite avec probabilité p soit vers la gauche avec probabilité 1-p pour représenter ça vous pouvez vous dire que le crabe c'est comme s'il avait une pièce qui était déséquilibrée qui avait une probabilité p de faire pile une probabilité donc 1-p de faire face et en fait il va lancer sa pièce et selon si ça tombe sur pile ou face il va aller à droite ou gauche et en fait il va faire ça à chaque fois c'est à dire que il lance sa pièce elle fait pile ou face il va à droite ou à gauche et puis ensuite il relance sa pièce il fait pile ou face il va à droite ou à gauche et la pièce a priori c'est pas parce qu'elle a fait pile avant que elle va avoir plus de chances de faire pile ou face derrière c'est complètement indépendant donc en fait on va représenter la plage par la droite des antirelatifs donc là le crabe il part à zéro et chaque pas qu'il fait ça va être un plus 1 ou un moins 1 sur la droite des antirelatifs donc là avec probabilité p il va à droite donc plus 1 ou avec probabilité 1-p il va à gauche donc moins 1 il se déplace et c'est toujours pareil c'est pas parce qu'il s'est déplacé d'un côté ou de l'autre que ça va changer donc ça c'est ce qu'on appelle la marche aléatoire classique donc mathématiquement ça se traduit comment bah par une suite de pas qui va être une suite aléatoire et si on note grand xn le n-ième pas bah grand xn c'est un plus 1 c'est une variable aléatoire qui vaut plus 1 avec probabilité p ou moins 1 avec probabilité 1-p et dans ce cas la position du crabe à l'instant n plus 1 elle est donnée par la position du crabe à l'instant n plus le pas qui va faire à l'instant n plus 1 il était quelque part à l'instant n vous rajoutez plus 1 ou moins 1 et ce sera là où il est à l'instant n plus 1 vous avez cette relation là et il ya un cas particulier qui est quand p est égale à 1 demi on dit que la marche aléatoire elle est symétrique puisque vous avez autant de chances d'aller à droite qu'à gauche donc ça c'est par exemple une simulation de la marche aléatoire symétrique donc pour p égal 1,5 avec 300 pas donc ici c'est la position du crabe en fait sur la plage donc il va être vers la droite ou vers la gauche et là ici c'est le temps qui passe mais le temps qui passe pour ce que je vais m'en servir après je le présente aussi par l'évolution des couleurs donc plus c'est foncé plus on est loin dans le temps donc là voilà on part de jaune clair et on va jusqu'à rouge ça c'est une marche aléatoire pour donc p égal 0,4 ça veut dire que le crabe a une chance plus petite d'aller à droite qu'à gauche et puis ici ça s'observe bien parce qu'en fait le crabe qui va aller vers les négatifs donc il va vers la gauche en fait il a plus de chances d'aller vers la gauche et donc inversement ici p égal 0,6 plus de chances d'aller vers la droite le crabe il part vers les positifs donc c'est bien beau d'avoir mis ça en équation et avec des termes mathématiques mais à quoi ça sert ça sert en fait on a des théorèmes donc je sais pas exactement tout ce que vous avez pu voir en cours ou pas mais normalement tant que si je parle de loi des grands nombres et de théorème centrale limite ça devrait vous dire quelque chose et donc en fait ici le principe c'est que là comme il ya de l'indépendance et tout c'est ça en fait on peut avoir une loi des grands nombres et un théorème centrale limite le théorème centrale limite je vais revenir dessus juste après mais la loi des grands nombres en fait ça cette égalité ici c'est pas une limite dont vous avez vraiment l'habitude parce qu'il ya un petit p là au dessus qui veut dire en probabilité mais en fait ce qu'il faut vous dire c'est que ici le s n c'est comme si en fait s n donc la position de l'éléphant à l'instant n était environ égale à 2p moins 1 fois n comme si j'avais un peu le droit de passer le n de l'autre côté si on veut faire ça avec les mains sinon complètement ne faites pas ça mais et du coup selon si p est plus petit que 1,5 ou plus grand que 1,5 ben 2p moins 1 va être plus petit ou plus grand que 0 et c'est ce qui qui explique en fait que ça part vers l'infini à gauche ou vers l'infini à droite vers l'infini positif ou vers l'infini négatif et donc ici ça c'est ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite donc c'est la courbe en cloche et ça c'est juste en fait si on regarde ça ben en un certain sens ça veut dire que ça doit être plus ou moins comme la loi normale centrée réduite et la loi normale centrée réduite ben en fait donc le théorème centrale limite comment ça se traduit la loi normale centrée réduite c'est la courbe en cloche ici qui est rouge donc là et en fait ça veut dire que si vous regardez cette quantité là plein de fois donc vous lancez plein de crabes en même temps et vous les regardez au bout de 300 pas, au bout de 600 pas, au bout de 1500 pas et au bout de 3000 pas vous regardez où est-ce qu'ils sont et vous rangez où est-ce qu'ils sont dans des colonnes et donc en fait vous allez regarder cette quantité là donc là c'est où est-ce qu'ils sont et vous retranchez quelque chose, vous divisez par autre chose et en fait selon comment c'est réparti plus vous allez regarder loin dans le temps plus la répartition va coller à la courbe ici donc ça c'est la convergence en loi voilà ça s'explique un petit peu comme ça et ça, le théorème central limite et la loi des grands nombres c'est en fait des résultats typiques qu'on essaye d'obtenir en probabilité en marche aléatoire mais il y a d'autres questions qui sont intéressantes notamment est-ce que ça marche là sur une droite mais est-ce que ça peut marcher sur un plan ben oui, pas de soucis votre crabe du coup vous pouvez dire qu'il se déplace que d'abord il peut tourner puis il se déplace sur le plan et donc il va avoir par exemple de manière symétrique autant de chances d'aller dans n'importe laquelle des quatre directions possibles du plan donc ça c'est la marche aléatoire en dimension 2 symétrique et après 3000 pas et donc je vous disais le temps ici c'est représenté par l'évolution des couleurs donc il part de là et puis hop il se balade par là voilà alors quelques questions intéressantes est-ce que le crabe va retourner à l'origine donc de là où il est parti une fois plus qu'une fois il y a deux réponses la première réponse c'est si p il est plus petit que 1 2 si p pardon il est différent de 1 demi oui théoriquement il va retourner à l'origine mais en fait au plus un nombre fini de fois il y a un moment où il va partir trop loin et en fait il va jamais revenir à l'origine par contre si p il est égal à 1 demi ou plus généralement si on regarde en dimension 2, 3 si vous avez autant de chances d'aller dans n'importe laquelle des directions la réponse c'est oui mais dans ce cas la dimension va avoir une influence en dimension 1 et 2 oui il va repasser à l'origine une infinité de fois mais quand la dimension elle est plus grande que 3 il va passer au plus un nombre fini de fois ça s'explique parce qu'en fait il y a trop de directions possibles et le crabe en fait il se perd dans l'espace donc si d égale 1 ou 2 donc en dimension 1 ou 2 le crabe il va repasser un nombre infini de fois par l'origine mais en moyenne il met combien de temps à revenir à l'origine bah en moyenne par contre c'est ça qui est un peu original il met quand même un temps infini donc c'est pas exactement combien il met et donc là j'ai représenté 3 marches aléatoires donc pour p un tout petit peu plus petit qu'un demi un demi et un peu plus grand qu'un demi et en noir j'ai tracé l'origine et donc vous voyez que là ici sur les deux extrémités le crabe normalement il est parti trop loin et il revient pas et par contre au milieu bah effectivement il repasse mais là vous voyez qu'il commence à partir très loin et que bon après eux s'il veut revenir ça va être loin quoi alors quelques applications des marchés aléatoires mais ça vous verrez ça plus la prochaine fois donc ça peut s'utiliser pour modéliser des marchés financiers au casino pour modéliser la ruine du joueur il y a une généralisation pour ce qu'on appelle le mouvement bronien je m'étends pas dessus vous avez aussi des marchés aléatoires sur des graphes ça veut dire que vous allez vous balader d'un sommet à l'autre du graphe selon les probabilités donc ici les flèches ça représente la probabilité d'aller d'un point ici de A à C par exemple c'est la probabilité d'aller de A à C c'est un tiers voilà bon pareil je m'attarde pas trop dessus ce genre de marche aléatoire sur des graphes ça peut représenter des réseaux d'électricité certains algorithmes de minimisation mais surtout c'est ce qui était en tout cas à une époque parce que Google il dit jamais vraiment trop ce qu'ils font c'est ce qui était utilisé par l'algorithme PageRank de Google pour en fait quand vous faites une recherche internet donc la recherche en probat et précisément en marche aléatoire ça a quand même un grand intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui et donc pour finir là il me reste 100 minutes donc je vais juste vous parler rapidement de mon sujet de thèse donc moi ça s'appelle la marche aléatoire de l'éléphant c'est aussi une marche aléatoire sur la droite des antirelatifs et pourquoi ça s'appelle la marche aléatoire de l'éléphant parce qu'on dit que les éléphants ils se souviennent toujours de là où ils sont allés et en fait là on va introduire un paramètre de mémoire qui va impliquer une dépendance là où avant je vous disais que je lançais sa pièce le crabe et c'était pas dépendant de ce qu'il avait fait avant ben là ici l'éléphant il va se déplacer mais ça va dépendre de ce qu'il avait fait avant et comment est-ce que ça dépend ? en 0 il est toujours à l'origine comme le crabe en 1 il va à droite ou à gauche avec une certaine probabilité Q ou 1-Q on peut prendre Q égale en demi au début ça n'a pas grande influence et ensuite quand on passe aux instants suivants d'abord l'éléphant par exemple s'il est à l'instant n s'il veut faire son n plus unième pas il va se souvenir de tous les instants d'avant de tous les pas qu'il a fait avant et il va choisir un instant k parmi les instants 1 jusqu'à n et soit donc ça c'est le pas à l'instant n plus 1 et avec probabilité P il va refaire la même chose que ce qu'il avait fait à l'instant k ça c'est le pas à l'instant k et avec probabilité 1-P il va faire l'inverse de ce qu'il avait fait à l'instant k la position c'est exactement la même équation que pour le crabe puisque ça va dépendre juste de là où il était avant mais par contre la manière dont il va faire ses pas va dépendre de tous les pas d'avant et donc ici c'est ce que j'ai représenté avec le bleu et l'orange là c'est l'éléphant il est ici à l'instant n soit il se souvient d'un xk qui était un plus 1 et dans ce cas avec probabilité P il va aller à droite et probabilité 1-P il va aller à gauche mais si c'est souvenu d'un xk qui était un moins 1 avec probabilité P il va aller à gauche puisqu'il va refaire pareil ou avec probabilité 1-P il va aller à droite puisqu'il va faire l'inverse donc ça c'est quelques simulations de la marge de l'éléphant selon le paramètre P quand le paramètre P il est très grand en fait au bout d'un moment vous allez avoir tendance à choisir tout le temps la même chose et donc à partir à l'infini alors qu'au contraire quand le paramètre P il va être petit l'éléphant il va avoir tendance à souvent changer d'avis on peut voir ça comme ça et du coup il va jamais trop s'éloigner en fait du 0 donc là c'est ce qu'on voit avec les 0.35, 0.2 c'est très autour de 0 et on va avoir des résultats de type loi des grands nombres et théorème centrale limite donc ici je dis qu'on a deux lois des grands nombres parce que la première c'est que contrairement à tout à l'heure où la position divisée par n elle tendait vers quelque chose qui dépendait de P et ça valait 0 que si P est égal à 1.5 ben ici ça vaut tout le temps 0 si vous divisez par n mais par contre si vous divisez par autre chose en fait la valeur de P va avoir une importance si vous donc voilà je vais pas m'étendre là dessus mais voilà selon la valeur de P en fait vous allez pas avoir la même chose et notamment ici là le L c'est une variable aléatoire tout à l'heure ici c'était une valeur qui dépendait de P là ça c'est une variable aléatoire qu'on ne connait pas donc par exemple moi une des choses sur lesquelles je vais essayer de travailler c'est ben qu'est-ce que c'est cette variable aléatoire est-ce qu'on arrive à dire ce que c'est à quoi elle ressemble où elle sort pourquoi elle est là donc voilà on essaye de dire les choses là-dessus ça c'est ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille et vous voyez qu'ici du coup c'est plus n mais c'est n avec quelque chose qui dépend de P et on va voir aussi des résultats de type théorème centrale limite et donc pourquoi c'est intéressant d'étudier cette marche aléatoire ben je vous le disais déjà parce qu'en fait il y a cette variable aléatoire à définir et que c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles variables aléatoires qui apparaissent pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent et si elles peuvent modéliser des choses intéressantes et en fait ce genre de modèle en général ça peut être utilisé pour de la physique statistique de la biologie, de la propagation et dans un autre aspect quelque chose qui est important dans la recherche en maths c'est en fait est-ce qu'on arrive à lier certains problèmes de maths à d'autres problèmes de maths donc là ici c'est le cas en fait cette marche aléatoire de l'éléphant sur laquelle je travaille elle est liée à d'autres processus de type urne et donc ben par exemple avoir des résultats sur les processus de type urne ça va donner des résultats sur la marche de l'éléphant et l'inverse est vrai aussi et du coup c'est très intéressant parce que des fois c'est pas du tout les mêmes approches et on n'a pas les mêmes choses selon les méthodes et donc comprendre qu'il y a des liens ça peut permettre de débloquer des choses vraiment super importantes et après ça a d'autres liens aussi avec des phénomènes de physique voilà et je crois que c'est bon pour le temps merci pour votre attention merci Lucille je regarde si on a des questions dans le chat alors je ne vois pas de questions dans le chat est-ce que dans le public ici à Pas-de-Dame on a des questions je vous écoute en question de la marche de l'éléphant c'est pour moi cet entier cas on pourrait le chercher également aléatoirement parce que si c'est un retour en arrière Lucille est-ce que tu as entendu la question ? non je n'ai pas entendu la question c'est est-ce que dans la marche aléatoire de l'éléphant est-ce que l'entier cas pour lequel on va rechercher le cas YM pas est-ce que ce cas on le choisit de manière aléatoire ? oui on le choisit à chaque instant ça ne va pas être le même cas forcément on va le choisir de manière aléatoire uniformément parmi tous les autres instants et par exemple une des questions intéressantes c'est qu'est-ce qui se passe si on ne le choisit pas uniformément d'autres questions ? bon apparemment on n'a pas de questions sur les marchands aléatoires dans le public je suis peut-être allé un petit peu vite sur la fin je pense que c'est sujet surtout arrivé après la pause repas en tout cas merci pour les éclaircissements sur ton parcours scolaire puis universitaire et je pense que ça fait prendre conscience aussi aux élèves que finalement ce que nous on essaie de faire dans les ateliers Macandrine c'est ça c'est de reproduire ces ateliers de recherche j'ai une question merci ok alors la question c'est pour le mouvement du crabe donc sans mémoire qu'est-ce qui se passe si on passe dans des dimensions supérieures à 3 si on passe dans des dimensions supérieures à 3 du coup on peut toujours avoir des détails des nombres et des nombres sur la limite en généralisant comme il faut sur les grandes dimensions mais par contre le crabe il va se perdre en fait il va jamais repasser à son point de départ il va partir dans un sens c'est les premiers enfants qui vont être décisifs c'est là où il va partir au début ça va être là où il va partir et il va jamais réussir il y a trop de directions alors moi j'avais une question si on est en dimension 2 donc on a vu tu as montré une simulation où on voit le temps des déplacements en fonction des couleurs donc on voit qu'en gros il part dans une zone puis il va dans une deuxième zone puis il finit dans une troisième zone est-ce qu'il va passer on parlait de revenir à l'origine mais est-ce qu'il va passer par tous les autres points du plan alors il me semble que théoriquement oui il peut aller partout mais en pratique c'est un temps infini donc ça ne s'observe pas forcément à moins d'être très patient c'est ça ? voilà c'est ça parce qu'en fait on s'intéresse au retour à l'origine parce que c'est là où il part mais la question est la même pour n'importe quel point du plan donc théoriquement il peut aller dans n'importe quel point du plan mais on attend potentiellement infini je regarde sur le chat pour l'instant on n'a pas de questions sur le chat ah on a une question dans le public oui d'abord c'est merci c'est très bien je voulais demander je n'ai pas trop compris la partie sur les limites donc on a eu un remerciement sur la clarté de ton exposé et il y avait une élève qui voulait avoir revoir la slide sur les limites et qui voulait avoir un peu des explications sur ce que c'était ces limites alors laquelle sur celle-là ? oui sur celle-là ? alors en fait donc dans le cas de l'éléphant les paramètres qui disent qu'il a un appareil ou fait l'inverse souvent ça va à l'heure qu'il ne peut pas se comporter de la même manière et donc si P est 3K ça c'est toujours des lois des grands nombres mais c'est juste que ça peut faire zéro et ici il y a un log même qui apparaît parce qu'en fait c'est ça apparaît parce que c'est l'instant où ça va basculer P égale 3K c'est l'instant où justement c'est plus grand on observe plus la même chose si on est plus petit on observe c'est une chose même avec cette vitesse-là donc ce que je voulais faire en fait par rapport au crabe où ici il y avait le P qui a pété en fait je voulais dire que dans le cas de l'éléphant c'est un temps zéro donc l'éléphant il part à l'infini peut-être mais en tout cas pas aussi vite que le crabe partirait à l'infini et donc en fait il apparaît que l'éléphant ici il part il part toujours on va le regarder avec le théorème central limite ici ça ça veut dire que l'éléphant il part à l'infini à la vitesse racine ça en fait c'est ça ici ça veut un peu dire ça l'éléphant il va partir potentiellement à l'infini mais à vitesse racine de n et là à vitesse racine de n log n donc ça c'est dans les régimes P il est plus petit égal à 3K et quand P il est plus grand que 3 quarts l'éléphant il va partir à l'infini alors là déjà c'est difficile c'est qu'on ne sait pas quel infini ça va être parce que L c'est une variable aléatoire on peut être positive ou négative ça on le sait on ne sait pas du tout ce qu'elle peut valoir donc en fait d'une fois à l'autre ça va changer et là pour le coup les premiers instants vont être importants mais surtout ce qui va changer ici c'est que la vitesse à laquelle il va partir à l'infini elle est plus petite que que N mais elle est plus grand que 3 quarts donc ça en fait c'est plus grand que 1 demi donc c'est plus grand que N puissance 1 demi donc c'est plus grand que N puissance racine donc ça peut un peu s'interpréter comme ça je ne sais pas si ça répond suffisamment à l'infini bonjour-Til je prends le volet Julien est allé aligner l'autre amphi je crois que dans le chat il n'y a plus d'autres questions si dans le public il y a une dernière question c'est le moment sinon nous allons passer à la présentation de nos chercheurs de nos chercheurs juniors je vous dis merci beaucoup de la part du public on vous applaudit bonne continuation à vous et peut-être pour une prochaine conférence dans un prochain congrès ce serait votre plaisir avec plaisir merci beaucoup et bonne continuation à vous tous et bon courage pour votre congrès au revoir Sous-titrage ST' 501